Il y a des joueuses qui sont un petit peu émoussées, c'est pour ça que j'ai beaucoup tourné encore. L'essentiel c'était vraiment très important de gagner ce match face à une équipe de Nantes qui de toute façon est aussi à la recherche de sa huitième place pour pouvoir faire le challenge round. Nous c'était primordial de gagner, après on a contrôlé le rebond, il y a des choses qui sont positives, on a eu un petit peu du mal à tenir les 1 contre 1 de nos adversaires, on avait fait des choix défensifs qui nous ont laissé, où normalement il n'y avait pas de tir des intérieurs face au panier, puis ça a été le cas. Donc on a eu du mal à se mettre en route, on a fait des erreurs auxquelles on n'était pas habitué ces dernières semaines, mais l'essentiel est fait, c'était une victoire. C'est sûr qu'il y a eu la finale, derrière il y a eu un gros déplacement à Charleville, et ça c'était un déplacement vraiment très très important pour nous. Bon, on est chez nous, on reçoit Nantes, mais c'est difficile aussi, quelque part, c'est difficile de maintenir toujours un niveau et toujours de se motiver de la même façon pour toutes les équipes, même si je sais que les joueuses respectent les adversaires, c'est difficile d'avoir toujours ce très haut niveau de compétition. Voilà, elles ont beaucoup donné, on a fait le travail ce soir, c'est pas notre meilleur match, mais bon, le travail est fait, voilà, il y a eu une domination au rebond, il y a eu des bonnes choses, notamment face à la défense, la défense en step out for de Nantes, il y a eu des choses, des choses qu'on commence à bien ancrer dans notre esprit, donc il y a beaucoup de choses positives, c'est juste des pertes de balles qu'on aurait pu éviter, de l'intensité qui a parfois été mal gérée, voilà, et certaines choses qui sont un petit peu fatiguées, et voilà, qui ont apparu un petit peu. Oui, voilà, pas très, je pense que pour Nantes, c'est pas très révélateur de ce qu'elles ont livré comme match, nous, je pense que c'est l'écart qui, voilà, qui doit être dans un match comme ça, maintenant, voilà, on a senti l'équipe un peu, voilà, un peu fatiguée, un peu là, mais pas là, donc sur des choses, on fait des erreurs, peut-être on est moins impliqué physiquement dans des choix défensifs, donc les choix que Valérie avait choisis demandaient d'être peut-être un peu plus près et un peu plus réactif, et on a manqué peut-être un peu de jus, mais c'est mental aussi, c'est, voilà, faut pas oublier qu'on a fait une grosse, grosse semaine la semaine dernière, et je pense que la coach le sait, c'est pour ça qu'elle a pas paniqué, elle a continué à nous donner les mêmes consignes, et c'est révélateur de, voilà, tout le monde sait où on est, tout le monde sait où on veut aller, et malgré tout, on a fait le boulot, et donc c'est ce qu'on retient ce soir, parce qu'il faut se remettre de la semaine dernière, et il faut surtout enchaîner les prochaines. On va avoir les matchs les plus importants en à peu près 10 jours, un truc comme ça, donc là, il va falloir se livrer, donc on a en plus une semaine particulière avec notre déplacement à Nice, ce qui fait qu'on n'aura pas d'entraînement véritablement, donc ce soir c'était un match, mais il faut pas perdre notre temps, c'est pas parce que ces matchs-là, comme le match à Nice, ça va être un peu plus différent, mais le match d'Arras, il faudra pas le prendre non plus trop à la légère, parce qu'il faut pas perdre notre temps, on est là pour travailler, chaque jour compte en fait, pour se rapprocher de là où on veut aller. Voilà, mais ça prouve que c'est le basket, il faut pas penser qu'un match est fini après les deux premiers tirs ratés, et voilà, j'ai eu des opportunités, il y avait des choses qui se sont ouvertes pour moi, on m'a fait de bons écrans, tout ça, et puis il y a des jours où ça rentre un peu plus facilement. C'est satisfaisant, quoi qu'il arrive, dans la dynamique là. Oui, oui, mais bon, c'est vraiment pas des choses qui m'importent. C'est l'après-coup, on a vécu une semaine de fou, le titre, on a fait un gros match à Charleville, on est parti à Charleville, batte Charleville, donc voilà, c'était un gros match. Revenir à la maison, ça fait du bien déjà de retrouver le Prado, mais ouais, on a eu des coups de mou pendant le match, comme disait Cap, ce manque de lucidité, peut-être un peu moins d'intensité physique, mais voilà, certains corps sont fabriqués, je pense que c'est un petit peu dû à ça, manque de concentration, et voilà, vu qu'on était à plus 10 sur la fin, il y a eu du relâchement, donc il faut faire attention, quoi.